Les enfants d'Israël ont rencontré une époque d'esclavage. Ce n'est pas seulement un passage violique, mais imaginez, vous aussi, vous étiez dans cette situation. Beaucoup de personnes pensent que c'est seulement une histoire pendant la période d'Égypte. Nous sommes souvent saisis par les forces de ténèbres, spirituellement. C'est comme ça que nous pouvons découvrir les vraies réponses par la suite. Pourquoi, à ce moment-là, Dieu leur a demandé de faire le sacrifice du sang parmi beaucoup de choses? Si vous connaissez la raison, vous savez très bien ce que vous devez faire. Vous allez trouver vos 24 heures. Alors, dans ce cas-là, ce n'est plus une histoire ancienne, mais c'est seulement connecté à votre situation d'aujourd'hui. Parfois, nous sommes dans des situations extrêmement difficiles et dangereuses, mais parfois, c'est à ce moment-là que nous savons que nous sommes aidés par quelque chose. Et nous n'avons pas d'autre choix de jouer le rôle des esclaves du monde, si nous sommes vraiment anciens, parce que nous devons vivre dans le monde. Si on ne fait pas attention, même si nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas d'autre choix que de servir Satan en tant qu'esclaves. Qu'est-ce qu'il faut résoudre en premier, alors? Nous voulons seulement faire des choses visibles, mais il faut d'abord résoudre le côté spirituel qui est invisible. Dans ce cas-là, la réponse est très facile à trouver. Puisqu'on ne peut pas les résoudre par nous-mêmes, Dieu a décidé d'envoyer le Christ, il a envoyé le Christ. Vous êtes sauvés, donc vous réjouissez de cette grâce, mais quand les forces ténèbres voient ça, elles tremblent de peur. Si vous saisissez cette alliance, véritablement, les forces ténèbres sont complètement chassées. Vraiment, saisir ça, véritablement, ça veut dire quoi? Alors, Dieu a dit à Moïse d'aller voir Pharaon, qui était prêt à tuer Moïse. Alors, quand on pense à ça, quand nous sommes dans une situation comme ça, nous pensons que nous allons perdre beaucoup de choses. Et parfois, même si nous avons, c'est la parole de Dieu, nous avons l'impression de tomber dans les crises. C'est notre illusion. Alors, tout ce que nous pensons, la plupart des choses auxquelles nous pensons, ce sont des illusions. Vous ne pouvez pas échouer, de toute façon. Qui? Satan. Satan ne peut pas vraiment vous faire tomber, c'est impossible. Les forces ténèbres ne peuvent pas surmonter une personne comme vous. C'est ce que Dieu a fait connaître à Moïse. Moïse, c'était un être humain comme les autres. Il a dit, ça semble être tellement gigantesque. Il a dit, il ne pouvait pas le faire. Alors, Moïse savait. Moïse savait que Pharaon était prêt à le tuer, mais Dieu lui a dit d'aller en face de Pharaon. Ce n'était pas pour la réconciliation. Au contraire, il lui a demandé d'aller voir Pharaon et parler du sacrifice du sang et puis faire sortir les enfants d'Israël, d'Égypte. Et finalement, Moïse a séduit cette alliance. Et après, vous savez très bien quel genre de réponse est de preuves qui se sont produites après. Qu'est-ce qu'il a dit ? Alors, Exode 3, 18, relate. Ils écouteront ta voix. Et tu iras, toi et les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Ça ne convient pas, ça ne convenait pas du tout à la situation de Moïse de faire ça. Quand vous saisissez la parole de Dieu, ça ne vous convient pas souvent. Mais vous résoudrez ce problème très facilement aujourd'hui. Par exemple, si votre adversaire voudrait se battre contre vous et vous allez tous céder, est-ce que c'est vraiment compréhensible ? Alors, si on abandonne tout, par exemple, qu'est-ce que je deviens ? C'est ce que vous devez penser, par exemple. Mais les réponses qui restent à recevoir sont encore plus grandes. Vous avez des problèmes. Vous avez des sujets de prière. Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Et seulement la Bible nous explique la raison. Si vous connaissez la raison, vous allez trouver la réponse assez facilement aussi. Alors, les problèmes fondamentaux sont aussi relatés dans Genèse 3, 6 et 11. C'est là que tout a commencé. On ne peut pas résoudre ces problèmes. C'est seulement par le Christ que c'est résolu. Le sacrifice du sang. Pour nous, c'est la puissance de la croix. Seulement par la puissance de la croix, par le sacrifice du sang, c'est résolu. C'est ce que Moïse a compris. Comme l'homme ne peut pas résoudre ces problèmes, il cherche des moyens. C'était comme les idoles, et aussi les divinations, et aussi la voyance, et l'exorcisme, etc. Dans ce cas-là, l'homme n'avait pas d'autre choix que d'être esclave de Satan dans l'état de l'incradulité, si il était de l'incradulité. A l'époque, ce n'est pas une question d'esclavage de l'époque. Même maintenant, aujourd'hui, c'est la même chose. Vous devez saisir l'alliance correctement pour recevoir des réponses par la suite. Si vous saisissez l'alliance correctement, vous allez avoir des réponses précises. Donc, si vous n'avez pas de réponse, ce n'est pas grave. Si vous saisissez l'alliance correctement, c'est déjà la réponse. Et l'œuvre de Dieu surgit par la suite. Pourquoi faire le sacrifice du sang? C'est écrit comme ça dans la leçon. Alors, il permet nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'éternel d'autres dieux. Avant, c'était écrit pour offrir des sacrifices de sang, du sang à l'éternel. Mais c'est l'ancienne version, mais c'est ça qui est correct. Mais dans certaines interprétations, ils enlèvent des mots importants comme le sang. Le problème, c'est les pasteurs des théologiens. Mais ce sont les pasteurs, les théologiens qui enlèvent des mots très importants, par exemple, le sang. Mais ils changent le contenu de la Bible. Alors, au début, c'était écrit « La Vierge va donner la naissance à un fils et on l'appellera Emmanuel. » Mais après, ils ont changé ça comme « La jeune fille donnera la naissance à un fils. » Satan, il est vraiment rusé. Change le contenu de la Bible. Satan fait tout pour que vous ne receviez pas de vraies réponses. Alors, il n'est pas important de savoir ce que vous faites, mais il est important de savoir ce que vous avez saisi vraiment en tant que responsable d'Église. depuis plusieurs décennies, nous avons gardé les habitudes de nos vaillants. Il y a des gens qui disent « Oh, je ne sais rien du tout, je ne fais pas grand-chose à l'Église. » Pourquoi vous ne faites rien à l'Église ? C'est une religion. La chose la plus importante, c'est que vous venez à l'Église pour louer Dieu. c'est la chose la plus importante. Alors, les 80 années d'exploits de Moïse, c'est inutile, mais Dieu lui a dit d'aller dire à Pharaon de partir avec les enfants d'Israël et faire le sacrifice du sang. Il parle de ça au peuple et aussi vraiment faire ça avec les anciens d'Israël. Il fallait dire ça, il fallait aller dire ça à Pharaon. Ça ne semble rien de spécifique, mais c'est tout en fait. Les gens enlèvent certains mots de la Bible et changent. Aux États-Unis, on enlève le mot « Christ ». C'est vraiment l'œuvre du diable, n'est-ce pas ? Même s'il y a des gens qui vont à l'Église, ils ne connaissent pas l'Évangile, donc ils ne sont pas sûrs. Alors, il faut savoir quelle alliance vous avez saisie. C'est ça qui est important. La jeune d'Israël a beaucoup d'espoir, mais ils sont en train de penser ce qu'ils sont en train de faire à l'Église, est-ce qu'ils sont en train de faire une certaine performance ? Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas important, ça. Si vous le saisissez de l'Alliance précise, c'est Dieu qui agit. Premièrement, c'est quoi, en fait, en particulier ? Seulement, le sacrifice du sang peut nous libérer de l'esclavage causé par Satan. Donc, c'est la réponse évidente que nous devons recevoir. Deuxième, seulement le sacrifice du sang peut nous libérer de l'esclavage en Égypte. Alors, amusiblement, nous sommes en train de vivre en tant qu'esclaves. Nous sommes en train de servir Satan, nous sommes en train de servir le monde, n'est-ce pas ? Alors que nous sommes des chrétiens qui vont à l'Église. seulement le sacrifice du sang peut nous libérer de l'État dans le désert. C'est vraiment extraordinaire. Vous allez sortir des français ténèbres qui vous touchent de façon qui vous dérangent invisiblement. Je ne suis pas en train de vous dire que le monde ou l'Égypte sont mauvais, mais le problème c'est qu'ils étaient esclaves là-dedans. Et nous devons continuer à vivre comme dans le désert. Donc, le sacrifice du sang qui signifie une grande puissance spirituelle, c'est quelque chose de vraiment formidable. Qu'est-ce que Paul a dit l'attitude ? Il a dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Si on parle de ça un membre du Parlement, il ne va jamais comprendre, il va dire de quoi vous êtes en train de parler. Il y a tellement de personnes qui sont mentalement malades aux États-Unis, mais quand on parle du sacrifice du sang, ils pensent que nous sommes démodés. Mais aux États-Unis, aux États-Unis, ils sont en train de monter. À l'heure actuelle. sans que les parents saches, 8 ou 9 sur 10 prennent des comprimés anti-dépression. C'est vraiment grave. C'est parce qu'ils sont ignorants des effets spirituels. Si vous connaissez ça, c'est la plus grande bénédiction, c'est la plus grande réponse. Seulement par le sacrifice du sang, vous pouvez être libérés de l'esclavage causé par Satan. Donc, vous allez sortir des trois États. Le péché originel est un autre séparé de Dieu, n'est-ce pas? C'est écrit dans Genèse 3. Ils vivent en faisant beaucoup d'efforts en étant séparés de Dieu. Ils sont devenus des défilimes. Sans aucun doute. Ils ont tout fait pour réussir. Un jour, ils vont tomber comme la tour de Babel. Ils vont s'écruler comme la tour de Babel. Il ne faut pas rester dans cet état-là. Il faut les libérer de ça. C'est l'alliance de Dieu, c'est le Christ. C'est l'alliance du sang, le Christ. Même les chrétiens ne comprennent pas ça, ce message correctement. Donc, les non-croyants ont encore pire que ça. Même il y a certains patients qui ne comprennent pas ce message. il y a des églises traditionnelles comme l'église catholique ne comprennent pas ça. Ils pensent qu'il faut faire des bonnes œuvres pour être sauvés. Ce sont les catholiques qui disent ça. Mais il faut être libéré de cet état de jeunesse de la situation. Si vous avez essayé cette alliance du sang, qu'est-ce qui se passe par la suite ? Alors, le roi qui ne connaissait pas Israël a été établi et puis il a pris tous les enfants qui sont allés comme esclaves. Donc, c'est vraiment ça. Il a décidé de tuer tous les promenés. Parce que Dieu a béni les Israélites. Ils sont devenus encore plus nombreux et puis le roi a eu peur donc il a décidé de tuer tous les promenés hébreux. Non seulement ça. Alors, ils ont employé les Israélites pour reconstruire leur temple idolâtre. C'était vraiment insensé. C'est comme ça que nous vivons aussi. Nous semblons vivre dans la prospérité mais nous pouvons devenir les Israélites du monde et n'oublions complètement l'alliance de Dieu. Et alors que notre postérité est en train de mourir, de souffrir. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et puis ils sont en train de vraiment se dévouer pour l'idolâtrie. Il faut être délivré de ça. C'est une alliance importante. Aujourd'hui, réfléchissez un peu. Sans cela, vous ne pouvez pas résoudre le problème. Pour vaincre, détruire les sources c'est un ténèbre. Seulement Christ peut le faire. Dans le premier message, dans le premier culte, nous allons avoir des choses importantes qui vont être prêchées. Alors, seulement par le sacrifice du saint, nous pouvons aussi surmonter le désert. Vous pouvez aussi surmonter, triompher dans votre parcours de vie. pendant 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? 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 L'arche de l'Alliance, le tabernacle, les trophées, et tout ça, c'est dans le désert que ça s'est passé. C'est vraiment grandiose. Tout ça, ça a été aussi donné dans le désert. C'est ça, l'exode. Dans le désert, le sacrifice du saint à travers le culte, ils vont tout surmonter à travers le culte. C'est ce que nous appelons les Lévitiques. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Dans le désert pendant 40 ans, Dieu va établir les enfants de Dieu correctement. C'est les nombres. C'est-à-dire quel que les compter le peuple de Dieu. La signification des nombres. Dénombrer le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a encore ? avant d'entrer dans le pays de Canaan, dans le désert, il fallait qu'il change l'empreinte, la racine et la nature. C'était la volonté de Dieu. Ce qui a été imprimé en Égypte, dans le monde, ce qui a été enraciné dans le désert, et cette nature devait être changée. C'est ce que nous appelons du théronome. Et tout ça, ça a été aussi montré et vécu dans le désert, pendant 40 ans dans le désert. Conclusion ? Il faut vous préparer pour que ces choses ne se produisent plus. N'est-ce pas ? Il faut vous préparer pour les missions mondiales pour ne pas être les esclaves. puisque nous ne faisons pas les missions mondiales, Dieu a élu quelques personnes pour les envoyer à l'étranger en tant qu'immigrant et ils ont obligé de rester là-bas. Et qu'est-ce qu'il y a avec la puissance de Dieu ? Avoir, être muni de cette force pour pouvoir conquérir la culture des ténèbres. Ce n'est pas la peine d'essayer de vraiment résoudre vos problèmes spirituels. Si vous êtes muni de tout ça, les problèmes spirituels vont disparaître. Pourquoi je suis pauvre ? Ce n'est pas la peine de vraiment inspirer. Si vous avez la force, vous avez assez de force, en fait, la pauvreté va disparaître. Pourquoi vous êtes malade ? Ce n'est pas la peine de vous décourager. Si vous êtes muni de cette force, vous n'avez pas d'autre choix que de vous débarrasser de cette maladie. Et en voyant cette alliance, vous êtes en pratique. c'est la bénédiction que vous allez recevoir aujourd'hui et dans la semaine. Soyez fortifiés. Au lieu de vouloir recevoir des réponses, fortifiez-vous à travers la prière. C'est déjà ça. Et puis, toutes ces réponses vont suivre. Si vous n'avez pas de force, vous voulez recevoir des réponses, ça ne va pas ensemble, en fait. si vous avez des problèmes spirituels, vous n'avez pas de force. Mais rien n'est résolu. Mais si vous recevez la force de Dieu, tout est résolu. Aujourd'hui, même si seulement dimanche, ce n'est pas la peine d'écouter les gens, mais il faut suivre la parole de Dieu. même si ce n'est qu'aujourd'hui, il faut prier vraiment. Ça suffit. Un jour, tout est restauré. Un jour, vous allez recevoir la puissance. N'est-ce pas? C'est ça que Dieu désire. C'est pour ça que Dieu les a retenus 40 ans dans le désert. les gens qui sont ignorants spirituellement, ils pensent que les enfants d'Israël ont souffert dans le désert, mais les gens qui ont l'air spirituel, mais ils voient que Dieu a préparé les choses parfaitement dans le désert avant qu'ils entrent dans le pays de Canaan. qu'aujourd'hui, soit ce jour. Alors, commencez de prier pour qu'aujourd'hui, soit ce jour-là. Prions. Seigneur, merci. Nous puissions recevoir une grande force spirituelle. que nous puissions vraiment nous préparer, que nous puissions restaurer la force fondamentale. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada